Est-ce que vous pourriez diriger un autre club que l'OM en Ligue 1 ? Pourquoi pas, sauf eux, Paris. Sauf Paris, ok. Ce n'était pas ma question, mais si... Signez un contrat de joueur, d'entraîneur ou de dire, dirigeant l'Olympique de Marseille, ce n'est pas seulement s'engager contractuellement avec le propriétaire de l'OM, en obéissant à ses ordres, et en lui rendant un jour ou l'autre des comptes. C'est, qu'on le veuille ou non, s'engager également de façon tacite auprès des supporters de l'OM, s'engager à honorer leur ville sur le terrain, à prendre en considération leurs habitudes et leurs volontés, et, le cas échéant, leur rendre des comptes là aussi. Comme s'il s'agissait de rendre des comptes à un supérieur hiérarché. Juridiquement, les supporters du Vélodrome ont beau ne pas détenir le moindre pourcentage du club, et leur nom a beau ne pas être mentionné une seule fois dans les contrats de travail, considérer leur présence au moment d'exercer son métier est un impératif catégorique pour n'importe quel joueur, entraîneur ou dirigeant de l'OM. Un invariant sociologique qui s'inscrit dans la configuration même de la ville et du club de Marseille. Impossible pour quiconque de s'en défaire. D'ailleurs, vouloir aller contre les supporters de l'OM, c'est l'assurance de se prendre tôt ou tard un mur de béton armé en pleine face. Jacques-Henri Hérault en sait quelque chose. Cette bizarrerie constitue à la fois la singularité, le charme et la complexité de l'Olympique de Marseille. A son arrivée en 2004 par exemple, lors de sa première réunion avec les groupes de supporters, Pape Diouf a gardé le souvenir d'un entretien plutôt musclé avec eux, à la limite du coup de pression. Une forme d'irrespect à son égard ? Non, pas tellement. Plutôt un simple examen de passage, visant à tester la résistance mentale du nouveau président de l'OM. Lui-même se souvient. Je me suis aperçu que je passais un examen. Ils comptaient nous montrer leur force. Certains d'entre eux n'avaient pas hésité à montrer les dents et à être assez grossiers, alors qu'on ne se connaissait pas. Ce jour-là, j'ai ressenti leur tentative d'intimidation. Lors d'une autre réunion d'ailleurs, Pape Diouf admettra lui-même avoir failli en venir aux mains avec l'un des membres des MTP, accusé de lui avoir mal parlé. Pour l'anecdote, il faudra l'intervention des agents de sécurité pour éviter un début d'altercation physique entre les deux hommes. A l'époque, nombreux sont en effet les supporters de l'OM qui voient d'un très mauvais œil la nomination d'un ancien agent de joueur au poste de président du club. Fort heureusement, au fil des saisons, la cote de popularité du président Diouf ne cessera de grimper en flèche du côté de la cannebière. Au gré des bons résultats de l'OM, des belles trouvailles mercato type Ribéry du duo Diouf-Anigo, et enfin des quelques coups de force médiatico-politique de Pape Diouf. Le plus flamboyant de tous reste d'ailleurs la fameuse aventure des minots en 2006. Tout débute un soir du mois de mars 2006, quand, alerté par un collègue, Pape Diouf apprend avec stupeur que le PSG ne compte offrir que 1000 places aux supporters marseillais pour le déplacement au Parc des Princes. 1000 places, alors même qu'il était question de 2000 places au départ. Pire encore, le dirigeant sénégalais apprend que le PSG compte installer les supporters marseillais sous une tribune de parisiens. La double peine. Furieux et en délicatesse avec Pierre Blaillot, le président du club parisien, Pape Diouf choisit donc de se tourner vers Frédéric Thirier pour trouver une solution. S'il a élève fait parvient à obtenir une rallonge de 500 places supplémentaires, assure-t-il. Alors il est prêt à calmer le jeu avec ses supporters. Après plusieurs jours pourtant, silence radio de la part de Thirier. Nulle réponse de sa part. Côté Olympien, la position de Diouf est alors claire et nette. Si la sécurité des supporters marseillais n'est pas assurée, l'OM boycottera le Classico. Une décision historique. En interne pourtant, les dirigeants olympiens ne se font qu'ère d'illusions bien entendu. Boycotter le Classico suscitera la colère de Canal+, qui exigera aussitôt à l'élève perte des dommagements financiers, ce qui, in fine, risque d'exposer l'OM à de très lourdes sanctions juridiques. C'est ainsi que lors d'une énième réunion de crise, José Anigo lâche furtivement la phrase suivante. « Putain, ces gens-là, on aurait dû leur envoyer l'équipe réserve. » Une phrase anodine, mais qui n'a pas échappé à Pape Diouf, qui prétend alors aussitôt avoir trouvé la solution. À ses supporters le lendemain, ils l'annoncent d'ailleurs. « Si nous déclarons forfait, » leur assure-t-il, « c'est la vie du club que nous mettons en danger. » « On va donc envoyer l'équipe réserve, renforcée par quelques pros pour respecter le règlement. » « Je ne vous demande qu'une seule chose, de ne pas nous accompagner. » Dans la foulée, Pape Diouf prévient son supérieur hiérarchique, Robert Ludréfus. De façon très sèche, le propriétaire de l'OM nous répond alors, « Vous êtes le président, vous faites ce que vous pensez devoir faire. » Traduction, « Si l'OM se fait humilier au parc, vous en assumerez seul les conséquences auprès des supporters et vous quitterez probablement vos fonctions. » Le soir venu, une conférence de presse est alors organisée par Diouf pour médiatiser sa décision. Hasard ou non, le président marseillais recevra quasi instantanément un coup de fil de Frédéric Thierry, ce dernier lui assurant que les 500 places réclamées il y a quelques jours étaient enfin disponibles s'il le souhaitait. Sans surprise, refus catégorique de la part du dirigeant sénégalais. Pour l'anecdote, interrogé sur le sujet la veille de la rencontre, Guy Lacombe, l'entraîneur du PSG, ira même jusqu'à mettre en doute la véracité des intentions marseillaises, persuadé de son côté que l'OM ne compte absolument pas envoyer son équipe B. Le jour J, c'est pourtant bien la réserve olympienne qui est alignée sur la pelouse du Parc des Princes. Et 90 minutes plus tard, au terme d'une attaque défense, malgré Paoletta et malgré Jérôme Rotten, c'est bien sur le score de 0 à 0 que s'achève la rencontre. Au bord du précipice avant le match, Pape Diouf quitte donc la capitale par la très grande porte. Direction Marseille donc, avec le costume de celui qui, à lui tout seul, est parvenu à éviter un drame humain en tribune, en plus d'avoir sauvé l'honneur de toute une ville. Un soir de classique au 97, le PSG, alors leader du championnat, reçoit l'OM au Parc des Princes. Un an après la remontée en première division, l'OM de Robert Loudréfus est en pleine phase de reconstruction. Ce qui ne l'empêche pas pour autant d'aligner sur le terrain quelques joueurs très talentueux. A l'image notamment de Laurent Blanc et de Fabrizio Rabanelli. Les Parisiens, eux, peuvent compter sur leur génial numéro 10. Le Brésilien raille. A l'heure de jeu, le score est logiquement de parité entre les deux équipes. Un par tour. Nulle étincelle sur la pelouse. Même l'agressivité mutuelle des années 90 entre Parisiens et Marseillais semble avoir disparu, balayée par les années 2ème division de l'OM. C'est le moment que choisit alors l'Italien Fabrizio Rabanelli pour s'effondrer dans la surface de réparation parisienne. A vitesse réelle, Eric Rabbe et Sandratana semblent l'avoir crocheté. Et le pénalty accordé à l'OM à peu près justifié. Pourtant, le défenseur parisien proteste. Il le certifie. A aucun moment n'a-t-il touché son adversaire italien. Et les multiples ralentis en effet sont limpides. Si Rabanelli est tombé, c'est parce qu'il s'est en réalité lui-même crocheté. L'ancien de la juve vient tout bonnement de réaliser l'exploit de s'auto-accorder un pénalty. Pénalty d'ailleurs transformé par Laurent Blanc. Victoire 2 buts à 1 pour l'OM. Injuste et très difficile à digérer, la défaite laissera des traces côté parisien. Et, ironie de l'histoire, finira par rallumer pour les années à venir les étincelles de rivalité entre l'OM et le PSG. Autre ironie là encore, ou simple justice immanente, la grotesque simulation de Rabanelli finira par laisser des regrets dans l'esprit de Roland Courbis, l'entraîneur de l'OM, persuadé d'avoir été victime lors des matchs suivants d'une sorte de compensation négative de la part des arbitres. A la suite de cette affaire se souvient-il, nous sommes restés 6 mois sans obtenir un nouveau pénalty. Avec le recul, il aurait mieux valu faire un nul et obtenir des pénaltys ensuite. 20 ans plus tard, le 22 octobre 2017, le Stade Vélodrome est cette fois-ci le théâtre d'un classico très riche en émotions, d'un côté comme de l'autre, et dans tous les registres. Un classico marqué d'abord par la performance double XL du Brésilien Luis Gustavo, buteur et auteur d'un énorme match au milieu du terrain. Pour l'anecdote d'ailleurs, l'ancien joueur de l'OM admettra lui-même avoir été traversé ce soir-là par un supplément d'âme en réalité, lié non pas tellement à la grosse ambiance du Vélodrome, mais à l'hospitalisation de sa grand-mère dans un état critique. Elle décédera hélas, trois jours seulement après la rencontre. En immense professionnel qu'il est, Luis Gustavo insistera néanmoins pour disputer la rencontre, sans jamais s'épancher à l'époque sur sa situation familiale. D'un point de vue personnel se rappelle-t-il, c'était l'une des périodes les plus difficiles que je vivais, personne ne savait ce que je traversais, mais j'ai appris avec ma famille à toujours valoriser le travail au maximum, quelle que soit la situation. La seconde mi-temps du match sera quant à elle marquée par le pétage de plomb de Neymar et par le cinéma de Campos, mais surtout, par l'incroyable coup franc égalisateur d'Edinson Cavani à la toute dernière seconde du match, privant ainsi les 65 000 supporters du stade Vélodrome d'une victoire qui leur semblait promise. Aucun doute, si l'inventeur de la climatisation footballistique existait, il s'appellerait sans aucun problème Edinson Cavani. Le genre de fait d'arme qui permettra à l'attaquant uruguayen de s'assurer encore un peu plus, une place de choix bien méritée dans le cœur des supporters parisiens, qui plus est après la remontade à Barcelone, durant laquelle il a sans doute été l'un des rares joueurs à ne pas s'effondrer au Camp Nou. Et plus généralement, l'un des seuls à n'avoir jamais triché sous le maillot du PSG. Mais s'il existait un classement des classiques aux les plus violents de l'histoire, alors celui du mois de septembre 2020 pourrait sans doute prétendre à une bonne place dans le top 5, probablement derrière celui de 1992. Mais en réalité, bien avant Neymar et Alvaro Gonzalez, le cru 99-2000 aurait lui aussi des arguments à faire valoir. quand le 15 février 2000, Marseillais et Parisiens se sont donnés rendez-vous au Stade Vélodrome pour le tout premier classico du troisième millénaire. Un classico en l'occurrence très déséquilibré au classement, avec d'un côté des Parisiens qui, emmenés par l'Algérien Ali Benarbilla, jouent le haut du tableau en championnat. Et de l'autre, des Marseillais au fond du trou et du classement, coaché par le jeune Bernard Cazoni, nommé en tant que remplaçant de Roland Courbis. Un an après sa finale de Coupe d'Europe, l'OM fonce alors dangereusement vers la relégation. Plus qu'une simple histoire de trois points, ce classico de mille est donc pour eux et pour leurs supporters une question d'honneur. L'honneur d'un club dont le maillot n'est plus honoré sur la pelouse. Au diable, l'écart de points et de niveau avec le PSG ce soir-là. D'une manière ou d'une autre, ils rivaliseront avec les Parisiens. Ils n'ont pas le choix. Sept petites minutes pourtant et une tête sublime du Brésilien Christian suffisent à faire s'effondrer les illusions marseillaises. 1-0 pour le PSG. Dans un vélodrome hostile, l'enjeu semble trop lourd à porter pour les Olympiens. Certains donnent même l'impression d'avoir complètement vrillé. Notamment Jérôme Leroy qui a la 20ème minute de jeu. démissionne carrément de sa fonction de footballeur professionnel en assénant un énorme tacle glissé sur son homonyme Laurent Leroy avant de lui sauter au visage. Carton rouge direct pour les deux joueurs. A 10 contre 10, dans une atmosphère plus tendue que jamais, l'OM reprend le dessus au mental et à l'orgueil finissant ainsi par l'emporter sur le score de 4 buts 1. Une victoire en trompe l'œil, qui n'empêchera pas le PSG de terminer 2ème ni Marseille de vivre une saison très compliquée mais qui finira par avoir son importance au final. Surtout si l'on songe au classement final du championnat avec un OM maintenu d'extrême justesse devant Nancy à la différence de but seulement. De leur côté, les Leroy quant à eux finiront par se réconcilier, notamment à l'occasion du transfert de Jérôme vers le PSG en 2002. Interrogé par SoFoot sur ses allures autour de carrière entre l'OM et le PSG, Jérôme Leroy néanmoins le certifie. Il n'a jamais concédé la moindre préférence pour tel ou tel club et il assume pleinement son cynisme en la matière. J'ai jamais embrassé les cuissons d'un club, admett-il. Parce que je savais qu'à un moment, si t'es pas bon, les gens, ils te crachent dessus. C'est pour ça que j'étais content d'être considéré comme un mercenaire. La vraie définition du mercenaire, c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour une patrie qui n'est pas la sienne. Bon ben voilà, à Paris, j'étais parisien, à Marseille, j'étais marseillais, puis l'en soit à Lens. Une froideur sans doute difficilement recevable par les romantiques du football, mais qui a au moins le mérite de l'honnêteté. Car, bien entendu, forcé d'admettre que si l'on interrogeait un jour tous les joueurs qui se sont prétendus amoureux de l'OM ou du PSG du jour au lendemain, le détecteur de mensonge risquerait sûrement d'explosé. Surtout si l'on songe aux énormes salaires que ces deux clubs ont eu l'habitude de fournir à leur recrue. Malgré tout, quand il s'agira pour lui de comparer les deux villes en matière de culture foot, l'ancien lance-cois Jérôme Leroy admettra quand même une certaine préférence dans une déclaration très corrosive pour le coup. Pour moi, assure-t-il, le PSG n'est pas encore un grand club. La capitale de la France, c'est Paris. Mais la capitale du foot, c'est Marseille. Je l'ai appris quand j'ai joué le classico sous les couleurs de l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada